Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Expresso. Aujourd'hui, on va parler d'Obameyang, de Ricky Prout et des éventuels départs au Barça. C'est parti ! Vous avez dû le voir, Obameyang a reçu une offre de Chelsea. En tout cas, Chelsea aurait montré son intérêt pour Obameyang pour remplacer Werner. Oba pourrait réfléchir à l'offre, lui qui a vu arriver Lewandowski dans l'équipe et qui va avoir son temps de jeu assez réduit, logiquement. En soi, je ne suis pas vraiment pour son départ. Je trouve que son profil en sortie de banc est intéressant. Lewandowski, il a un profil de buteur et de faux neuf. Alors que Obameyang, lui, il a un profil de vrai numéro neuf. Un mec qui prend la profondeur, qui prend les espaces, qui mange les espaces. Alors oui, on a aussi Memphis, qui peut jouer en neuf, même si Xavi l'a plus utilisé comme Elie la saison dernière au final. Mais là, on l'a vu en pré-saison, Memphis, il a joué en neuf. Mais il a plus le même profil que Lewandowski. A jouer en faux neuf, revenir participer au jeu. Sauf que Memphis, lui, il a moins de qualité de buteur que Lewandowski, évidemment. Donc, le profil de Memphis, il ressemble trop à celui de Lewandowski. Et je pense qu'au niveau complémentarité, au niveau des profils différents qu'on peut avoir dans l'effectif, c'est quand même mieux de garder Obameyang qu'un Memphis. Après, ça reste le choix du joueur, les amis. Et si le Barça peut en tirer un bon prix, ils ne vont pas hésiter. Concernant Memphis, vite fait, ça parle de la Juve, qui serait intéressée pour lui. Ça parlait de libérer le contrat de Memphis pour qu'il puisse partir gratuit à la Juve. Il y avait un truc comme ça. Sauf qu'on apprend ce matin que la Juve serait pour faire un prêt pour Memphis, avec une option d'achat la saison prochaine, en 2023. Ce qui voudrait dire qu'on doit prolonger Memphis et le joueur ne serait pas contre l'idée. Donc, à voir où cette histoire va nous mener. On passe maintenant à Ricky Pooch. Vous avez dû voir la nouvelle. Hier soir, il est sorti la grosse nouvelle. Bon, mis à part le fait qu'il va partir dans les prochaines heures à Los Angeles pour continuer sa belle carrière de football, il y a des audios qui sont sortis, qui ont fuité, qui datent de février. Bon, comme par hasard, au moment où il va partir du club, ça fuit maintenant. Bon, bon, ça, c'est un détail. Bref, le joueur, il a un peu taillé Ferran. Il a dit que Guardiola, de toute façon, n'en voulait plus. Que la saison dernière, il avait joué 12 matchs. Bon, je ne sais pas de quoi il parlait. Est-ce que c'était la saison ? Ferran venait d'arriver ou quoi ? Mais il a dû oublier que Ferran était blessé à ce moment-là. Je ne sais pas, mais soi-disant, voilà. Guardiola ne voulait plus de Ferran et c'est pour ça qu'il nous l'a refilé. Bon, je ne sais pas si mon petit Rikiki est le mieux placé pour dire qu'un coach veut bien d'un joueur. Frère, il y a eu plusieurs coachs qui sont passés par là. Aucun ne t'a fait confiance et tu viens parler de... Enfin, c'est bizarre. Je ne sais pas, c'est un peu dégueulasse, mais bon. Que veux-tu que je te dise ? Visiblement, la mentalité, on ne connaît pas bien. On connaît le petit Rikiki tout mignon, tout petit, qui fait 2 cm là. Oh, il est mignon le Rikiki. Maintenant, on connaît peut-être aussi le Rikiki, le fils de blindé de Thune. J'en sais rien, qui se croit au-dessus des autres, qui pète plus haut de son cul, j'en sais rien. C'est difficile de péter plus haut de son cul quand tu fais 60 cm. Mais bon, que veux-tu que je te dise ? On ne va pas être méchants avec nos joueurs, mais quand même, je trouve ça un peu dégueulasse. Mais ce n'est pas fini. Il a dit aussi qu'il avait reçu des ordres de Chelsea et de Milan, mais qu'il était bien à Barcelone, le gars. Il a dit, je suis bien à Barcelone, frère. Je gagne le double et je suis tranquille. Quelle carrière de foot ! Donc moi, j'applaudis. Les gars, j'applaudis. Ça, c'est l'amour du maillot. C'est l'amour de ton club. Ce n'est pas, non, je vais rester au Barça pour me battre, pour ma place, je suis... Ah, non. Non, c'est... Il paye le double, frère. Il paye le double. Tu n'as même pas besoin de jouer. Tu es tranquille, tu es sur le banc avec Braithwaite et Umtiti. On se la kiffe. On se la kiffe, les gars. Barcelone, il fait beau. Il y a la plage. Tu es payé un bras. C'est cool. Ensuite, on passe à Piket. Piket qui a dit hier qu'il voulait rester. Il a répondu un peu aux rumeurs qui disaient que physiquement, voilà, il est massif. Il a dit, piquer Sekeda. Piquer Sekeda. Alors, est-ce que c'est le Sekeda de Neymar ? J'espère. Franchement, ça serait cool. Mais voilà, il a dit qu'il ne partira pas. Il a dit qu'il ne partira jamais. Non, je n'écoigne. Apparemment, aussi, il y a des discussions. En tout cas, le club réfléchirait à demander au capitaine, donc principalement Bousquets et Piket, de baisser à nouveau leur salaire. À voir si Frenkie le fera avant eux ou pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. On finit avec le dossier Neto qui serait d'accord avec Bournemouth. Bournemouth ! Super équipe de Première Ligue, donc. Lui qui voulait un salaire de ministre, il pourrait peut-être lui payer. On sait que les Anglais, ils ont quand même pas mal de thunes à dépenser. Donc, c'est peut-être la meilleure nouvelle de la semaine, les gars. Ce matin, Fabrizio Romano, il a annoncé, il a dit « Here we go ! » pour Neto. Donc, ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Il pourrait être attendu dans cette magnifique build de Mortemouth. Demain, donc, normalement. Voilà, les bonnes nouvelles s'enchaînent, les amis. On signe des joueurs et on commence à faire partir des mecs comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. J'espère vraiment que ça va se faire. J'espère qu'on va continuer sur notre lancée et que Oumtiti partira en Grèce, non pas en vacances, mais dans un club à l'Olympiakos. Ça serait cool. Brace White, ça me paraît plus compliqué. Brace White, va falloir le dégager à coups de pied. Va falloir rompre son contrat définitivement. Va falloir faire quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada